La chasse à l'homme se poursuit à Saint-Apollinaire pour tenter de retrouver Martin Charpentier, qui est le principal suspect dans le meurtre, l'assassinat des deux fillettes, dont le corps a été découvert hier en début d'après-midi. Martin Charpentier, 44 ans, est au cœur de cette opération policière d'envergure. Et pour en discuter, Roger Ferland, ancien enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Bon dimanche, M. Ferland. Bonjour, M. Chapin. La question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui est important à ce stade-ci? Ça fait déjà quatre jours que le suspect, M. Charpentier, est au large. Il est le suspect numéro un. Qu'est-ce qui est important dans la peau des enquêteurs à ce stade-ci? Dans le cas d'une opération d'importance comme ça qui perdure, on appelle ça une opération planifiée-dirigée. À ce moment-là, on ne veut plus trop d'initiatives. Tout est orchestré, en fait, par le poste de commandement qui doit recevoir le maximum d'informations, pour ne pas dire toutes les informations, le plus rapidement possible. Alors, les canals de communication doivent être bons, précis, pour que les gens qui sont au poste de commandement soient un responsable enquêteur, un responsable en recherche, en survie en forêt, et souvent, généralement, une troisième personne qui s'aggreffe à eux, qui est un dirigeant, pour être capable de planifier les décisions finales, que toutes les informations se rendent à eux. Et à partir de là, on va orchestrer tout le travail sur le terrain qui va se faire afin de rechercher et qu'il n'y ait pas grand comme un espace où ce que le corps de la personne de M.... une personne pourrait se cacher, en fait, que le corps de M. Carpentier pourrait être, ne sera pas couverte ultimement. Ça fait quatre jours maintenant qu'on est sans nouvelles de Martin Carpentier. On a malheureusement découvert les corps des deux fillettes au cours de la journée d'hier. Dans quel état d'esprit un fugitif pourrait se trouver quatre jours après, disons, une fuite dans les bois? On peut présumer qu'il est sans nourriture. Du moins, il n'y a rien qui nous permet de croire qu'il était bien préparé à une fuite de plusieurs jours dans les bois. Il a fait extrêmement chaud. Il y a eu des averses également. Donc, dans quel état d'esprit pourrait se trouver M. Carpentier à l'heure actuelle? En fait, vous émettez beaucoup d'éléments qui sont très importants à co-considérer. Dès au départ, c'est un être humain qui était assurément en détresse pour faire ce qu'il a fait dans la situation. Les quatre jours, la fatigue est là pour lui aussi. La faim est là pour lui aussi. La température, les orages qu'on a eus ces dernières heures, la fatigue. C'est sûr que son jugement est altéré. Les dernières heures qui se passent sont toujours difficiles, tant pour lui que pour nous comme policiers, qui sont aussi des humains qui travaillons là-dedans à la recherche. Mais lui, il s'en seule encore plus. Ça fait que c'est très difficile en ce moment d'imaginer comment il peut se passer, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête en ce moment. Il pourrait donc représenter un danger pour les résidents du secteur, selon vous? Difficile. Essayer d'imaginer une petite souris n'est pas dangereuse pour un être humain. Mais une petite souris, quand vous la traquez et que vous la coincez dans un coin, sa solution ultime à la fin, ça se peut qu'elle fasse un saut et qu'elle l'attaque au visage. Alors, c'est difficile de prévoir ce matin dans quelles situations il y est. Si on est capable de prendre un contact verbal avec lui, on le saura à ce moment-là. Mais toutes les situations sont possibles en ce moment. M. Ferland, parlez-moi des technologies qui sont à la disposition des enquêteurs en ce moment. Est-ce que, par exemple, des caméras thermiques ou encore des drones peuvent vraiment être utiles? Parce qu'on le constate, le périmètre de sécurité est érigé dans un secteur densément boisé, avec un couvert feuillu. Donc, pas nécessairement évident pour les hélicoptères et les drones de pouvoir jeter un coup d'œil sur ce qui se passe. Exactement. Dans les circonstances qu'on est là, si la personne ne bouge pas, les caméras thermiques peuvent être très utiles parce qu'elles refont une reproduction d'images en fonction de la chaleur et de l'énergie que dégage un objet. Alors, ça pourrait être utilisé. S'il y avait un cellulaire sur lui, ça aurait été facile de le géolocaliser, sauf que sûrement que cette technique-là, dès que je ne suis pas au fait de l'enquête, sûrement qu'il ne l'avait pas avec lui parce que ça serait déjà fait. Il reste aussi, vous parlez de la technologie, mais il reste aussi tout le côté mécanique. Le quadrilatère va être quadrillé, le périmètre va se rapetisser de plus en plus petit, les points d'observation sont extrêmement importants pour être sûr qu'on est certain que la personne se trouve toujours à l'intérieur. Autant d'éléments en ce moment qui demandent beaucoup d'attention et de précision aussi de la part des policiers. Et il y a également le facteur de la fatigue qui entre en ligne de compte pour les policiers et les enquêteurs. On a vu hier les opérations se terminer très tard le soir. Il y a un niveau de tension, de pression également sur le terrain. Ça, ça entre en ligne de compte aussi. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, même si on est formé, qu'on est entraîné, on est tous des êtres humains. Puis vous le voyez très bien dans la situation qui se déroule ici. L'aspect émotif vient très vite prendre un élément important parce que c'est un des crimes qui est les moins acceptés, qui est les moins agréables. Tout le monde veut aider. Mais je pense que dans les circonstances, la meilleure façon d'aider, c'est d'envoyer l'information rapidement au service de police si les gens observent des choses. C'est ce que je voudrais, moi, en tout cas, comme enquêteur recevoir si j'étais dans le poste de commandement et que de là, on puisse prendre une décision et envoyer rapidement l'information à toute l'équipe de travail sur le terrain. En terminant, M. Ferland, les dernières informations, les derniers témoignages que nous avons recueillis laissent croire que Martin Carpentier est toujours vivant. Mais ça ne veut pas dire que les policiers, eux, au moment où ils vont le retrouver, vont le retrouver vivant. Effectivement. Votre conclusion est tout à fait juste. Présentement, chaque minute et chaque instant qui passe nous éloigne un peu plus de cette possibilité. Roger Ferland, ça a été fort éclairant de s'entretenir avec vous. Vous êtes ex-enquêteur au service de police de la Ville de Québec. Vous avez une longue feuille de route et tout ça nous permet d'un peu mieux comprendre la réalité dans laquelle sont plongés les enquêteurs déployés sur le terrain. Bon dimanche. Merci, M. Zappa. Bonne journée à vous.